Musique Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir c'est quoi une fonction, c'est quoi une application quelle est la différence entre une fonction et une application c'est l'objet de cette petite séquence vidéo j'ai déjà fait une première vidéo où j'ai expliqué un peu tout ça fonction, application et ainsi de suite mais je n'ai pas, on va dire comme ça, je n'ai pas apporté plus de précision voilà, je l'ai dit mais je n'ai pas apporté plus de précision donc je fais une seconde vidéo pour préciser un peu plus ce que c'est qu'une fonction et ce que c'est qu'une application parce qu'une observation, une remarque m'a été faite et dans la vie, il faut accepter que l'on fasse des remarques que l'on vous fasse des reproches on peut se tromper, voilà, on n'a pas la science infuse, on n'est pas dur voilà, pendant qu'on explique, parfois on peut parler rapidement et dire une chose et son contraire voilà, donc c'est pourquoi je fais une seconde vidéo pour préciser ce que c'est qu'une fonction et ce que c'est qu'une application et je remercie ceux qui m'ont fait on peut dire des corrections, des reproches qui m'ont fait des critiques voilà, on n'est pas compte, je ne peux pas le compte c'est bien les critiques, ça nous permet de nous améliorer de voir qu'on a fait une erreur ici pendant que, vous voyez, c'est très bien c'est parti, donc une fonction et une application ce sont des relations premièrement fonction et application sont des relations entre deux ensembles un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée bon, en fait, ce sont des relations entre les éléments de l'ensemble de départ et ceux de l'ensemble d'arrivée donc fonction et application sont des relations des éléments de départ donc, vous voyez, les éléments de départ sont en relation avec ceux, avec des éléments, avec de l'ensemble d'arrivée alors maintenant, une fonction vous avez l'ensemble de départ ici vous avez ici l'ensemble d'arrivée l'ensemble de départ 1, 2, 3, 4, ce sont ces éléments l'ensemble d'arrivée 1, 2, 3, 4, ce sont ces éléments alors, ça, c'est le diagramme d'une fonction pourquoi ? dans une fonction chaque élément de A il a au plus un élément de B chaque élément de A il a au plus un élément de B ça voudrait dire quoi, en fait ? qu'il peut avoir un ou pas du tout voilà donc, vous voyez, chaque il peut avoir un élément dans A, dans B ou bien il peut ne pas en avoir donc, un ou pas du tout vous voyez, c'est ça le sens un élément au plus regardez 1, il est en relation avec A il a un élément dans B 2, il est en relation avec C un élément dans B mais regardez 3 3 il n'a pas d'élément dans B vous voyez ? ou pas ou pas du tout donc, regardez 3 il n'est pas en relation avec un élément dans B mais maintenant, 4, il est en relation avec un élément 2 c'est ça une fonction dans une fonction chaque élément de A il a ou bien il n'en a pas quand il en a c'est au plus un au plus un l'élément dans B et il peut ne pas en avoir c'est le cas par exemple de 3 maintenant les éléments de B on les appelle des images ici, on les appelle des antécédents les éléments de B ils peuvent avoir 2 antécédents un élément de B peut avoir 2 antécédents des C il a 2 antécédents il a 2 et il a 4 vous voyez ? c'est ça une fonction voilà, c'est ça une fonction voilà donc c'est ça la précision que je n'avais pas apportée dans la vidéo elle va passer maintenant je passe à une application dans une application tout élément de A a une image exactement tout élément de A a une image exactement regardez 1 il a une image 2 il a une image on va être 3 A tous les éléments de A ont des images dans B et exactement combien ? exactement une image voilà, c'est ce que ça signifie bien sûr les éléments de B peuvent avoir 2 antécédents regardez B par exemple il a 2 et 3 comme antécédents mais ici chacun a une image exactement 2 il a une image 3 c'est vrai qu'ils ont la même mais on dit tout élément de A a exactement une image vous voyez ? ce n'est pas comme ici ici vous avez 3 qui n'ont pas d'image or ici tous ont une image vous voyez ? c'est un peu ça une application je reprends dans une application tout élément de A a exactement une image dans B vous n'allez pas trouver un élément de A qui n'a pas d'image dans B et exactement une image ce qui fait que une application finalement c'est quoi ? une application en fait c'est une fonction de A dans B et on peut trouver son domaine de définition qui est égal à A tout simplement le domaine de définition d'une application c'est A donc je reprends une application qu'est-ce que c'est ? c'est une fonction de A dans B voilà et une application et la réciproque n'est pas vraie la réciproque n'est pas vraie une fonction n'est pas forcément une application vous voyez ? mais une application c'est une fonction vous voyez ? c'est une fonction une application est une fonction mais une fonction n'est pas forcément une application voilà vous voyez ? parce que dans une fonction il peut arriver qu'on ait des éléments qui n'est pas d'image des antécédents qui n'ont pas d'image or dans une application chaque élément a exactement une image donc vous voyez qu'en fait une application c'est une fonction mais une fonction la réciproque n'est pas vraie voilà une fonction n'est pas forcément une application donc je vous remercie pour votre attention et à très bientôt merci Sous-titrage ST' 501